Amma, le souffle des femmes, de Franck Mangin et Cécile Beck, chez Sarbacane, Pépite BD 2020. « Ah, tu t'es enfin décidé à ne plus te cacher, c'est bien. Tu sais, j'ai été très surprise quand j'ai reçu la lettre de ta mère me demandant de t'accueillir. Il faut dire qu'après toutes ces années sans nouvelles d'elle, elle m'expliquait pourquoi tu avais envie de venir ici. » « Que disait la lettre ? » « Euh, elle disait que tu voulais en apprendre plus sur tes racines et devenir Amma. Pourquoi cette question ? » « Euh, non, pour rien. » « Tu sais, j'ai beaucoup hésité avant d'accepter. Mets-toi à ma place. Vingt ans sans nouvelles et elle m'expédie sa fille. Si j'ai fini par accepter, c'est pour eux. Tes grands-parents auraient été heureux et fiers de te voir revenir sur l'île. Puis, je dois aussi avouer que j'étais curieuse de te rencontrer. » « Bon, trêve de bavardage. Viens, je vais te présenter quelqu'un. » « Elle devrait être par là. Ah, la voilà. Je reconnais son seau. » « Yuko, viens ici, ma fille. » « Qui a-t-il, Madame Izoé ? » « Yuko, je te présente Nagisa. Je voudrais que tu lui apprennes la technique kachido. » « Je m'en remets à vous, Yuko-senpai. » « Allez, je te la confie quelques jours. » « Vous pouvez compter sur moi, Madame Izoé. » « Alors, c'est toi, hein ? » « Vous, vous me connaissez ? » « Euh, non, mais ici, tout le monde connaissait ta mère. » « Vous avez connu ma mère ? » « Pas vraiment. J'étais trop petite quand elle est partie. Je ne m'en souviens pas bien. » « Mais les anciennes parlent souvent d'elle. » « Ah, et elles disent quoi ? » « Euh, que ça a été un véritable tsunami, ici. » « Jamais personne n'était parti comme ça, Dégoura. » « Surtout une fille. » « Chitoze était la fille aînée. » « Et c'est à elle que revenait Détrama. » « Du coup, c'est Madame Izoé qui a dû s'y coller, mais elle était si jeune. » « Ton père était riche, hein ? » « Et pas d'ici. » « Il était de Wajima. » « Certains au village ne se sont pas privés de clamer au effort qu'elle était partie pour le fric. » « Trop fière pour rester ici, qu'on n'était pas assez bien pour elle. » « Ta mère était la fille préférée de ton père. » « Il ne s'est jamais vraiment remis de son départ et puis il avait perdu la face. » « C'est étrange qu'elle te renvoie ici. » « Surtout après le mal qu'elle a fait. » « Je ne suis pas comme elle. » « Eh bien, va falloir le prouver. » « Allez, déshabille-toi et suis-moi. » « Madame Izoé m'a demandé de te former. » « Et je ne suis pas du genre à discuter les consignes, moi. » « Bon, écoute bien parce que je ne vais pas le répéter. » « La pêche aux ormeaux est délicate. » « Ils se nourrissent d'algues et ils se cachent la plupart du temps sous les rochers. » « Tu dois repérer ce genre de coin et n'aie pas peur de fouiller. » « T'en as déjà attrapé un ? » « Oui, j'en avais un, mais il m'a glissé des mains. » « Eh bien, recommence. » « Ça y est, j'en ai un ? » « Ouais, je vois ça. » « Mais si en deux plongées, tu ne ramènes qu'un seul ormeau, on ne va pas aller loin. » « Allez, suis-moi. » « Je vais te montrer une technique pour rester sous l'eau plus longtemps. » « Pour être efficace, tu dois apprendre à gérer ta respiration. » « Avant de plonger, tu dois inspirer l'air par le nez, comme ça. » « Voilà, c'est bien. » « Et une fois que tes poumons sont bien pleins, tu recraches l'air par à coups, comme ça, comme une femme enceinte qui accouche. » « Ah ouais, c'est ça. Ok, tu te fous de moi. » « Eh bien, ça m'apprendra, tiens, à vouloir t'aider. » « Ah, non, désolé, je ne me moquais pas de vous, Yuko Senpai, je vous le jure. » « Yuko, pardon. » « Bon, c'est vrai que je ne devais pas avoir l'air très fine, moi, avec mes grimaces. » « Mais j'y peux rien. » « C'est vraiment comme ça qu'on fait, nous, les amas, depuis des siècles. » « Je crois que j'aime bien cette respiration et, même si elle nous fait ressembler un peu à des baleines, dans le fond, elle me rassure. » « Et le jour où tu n'entendras plus ce soufflement dans l'eau, tu pourras te faire des soucis pour le métier d'Ama. » « C'était Ama, le souffle des femmes, de Franck Manguin et Cécile Beck chez Sarbacane. » Épique BD, 2020. 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 Épique BD, 2020.